Musique Allez salut à tous ces amis c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Yanamu sur Divinity Original Scene Qui est en bêta encore, disponible sur Steam pour 40€ Mais disponible pour 18€ sur Kingweed, voilà ça c'était la petite pub Et bonjour à toi Yanamu, bien le bonsoir Bonjour à toi mon ami Learn2Play, donc bonjour à tous les abonnés de Learn2Play Sachez que pour ma part la vidéo a commencé il y a à peu près 6 minutes Vous avez en exclusivité sur ma chaîne, exclusivité internationale et en français s'il vous plaît Un troll de Learn2Play croustillant aux petits oignons, se poudrer d'un petit peu de basilic, tout ça c'est magnifique Voilà tout à fait et donc nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce très beau RPG Qu'on va se faire, on va le découvrir ensemble Je n'y ai jamais joué Moi non plus, on va faire une série, je sais pas, on va le prendre en mode vraiment détente Ce sera pas régulier, on pourra faire beaucoup dans une semaine comme pas du tout Comment ça pas du tout ? Non mais comme le jeu est assez excellent, on risque de vous en faire pas mal Et je pense qu'on va se faire des petites sessions d'une heure je pense Voilà, en vérité ce jeu va remplacer Civilization 5 parce qu'on en a marre de se faire laminer par les japonais Non c'est pas vrai ça, non ça c'est faux Non ça c'est faux par contre, non ce sera bien sûr Civilization 5 continue bien évidemment Oui j'ai l'entendu, bien entendu Donc sinon la classe que tu cherchais c'est Ecclesiastes et Ecclesiastes Ouais 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 attends attends Donc là on est sur la création de perso et donc Yannému est à gauche, c'est le mâle Enfin le mec Et moi je suis la fenel Je suis super verre, je suis Oh non, je suis la dame Donc alors en fait moi j'avais dit à Yannému ce que j'aimerais bien faire comme classe c'est un soigneur Ouais un soigneur, enfin un heal quoi Mais qui fait du dégât quoi, voilà qui ne cesse pas à marcher dessus Donc on va peut-être passer sur toutes les classes avant de... Donc voilà ma classe ce serait Ecclesiastes, soigne ses alliés ou fracasse des crânes en fonction du sens du vent En plus il y a des petites touches d'humour vous allez voir Donc voilà ça c'est la classe que j'aimerais bien choisir, donc Ecclesiastes Vous avez Enchanteur, donc ça c'est un peu le contrôleur de familier Une espèce de mage Vous avez un combattant qui lui est un tank Qui est fort au corps à corps en fait Voilà il est irrésistant, il fait du dégât Vous avez le chevalier Quel modèle le tank ? Le tank ? Non parce que ça dépend si c'est quel tank Si c'est un tank 14-18, 39-45 N'importe quoi Un tank qui est servi dans la garde d'Algérie, un scorpion tout ça Voilà il faut le savoir Mais oui tout à fait Et donc je disais, chevalier spécialiste de la stratégie militaire Le chevalier formé non seulement pour combattre mais aussi pour assembler des troupes Ils savent lire tu sais Ouais mais c'est un, je sais pas c'est un support on va dire Un support gaillé Et le ranger qui est un tir à l'arc Ah oui il est tir à l'arc ranger Il me semble Le larron C'est le voleur Il va falloir faire dans tous les cas dans la stratégie Il va falloir faire un DPS distance Et un mec au corps à corde Enfin une meuf au corps à corde Moi je serais soigneur déjà donc je serais support Bah tu seras non, tu seras le corps à corps Parce que ton personnage est le corps à corps Oui mais je serais soigneur quand même Bon dans tous les cas moi j'ai décidé de prendre l'âme des ombres donc D'accord attends alors l'arron c'est le voleur L'âme des ombres c'est, bah c'est l'assassin Euh voilà Avec des dagues et de la magie En fait toi tu combines la dague et la magie Alors que le voleur lui, enfin le larron Lui il n'a que des armes je crois Il n'a pas de, enfin j'en sais rien Le voyageur donc pareil c'est un mage Qui est rapide La sorcière c'est aussi C'est aussi ça Bon après ça se différencie au niveau des sorts et des éléments Oh Parce que vous allez voir que ce jeu est hyper complet En terme de, enfin dans le style RPG C'est un RPG à la hot school Comme on en fait plus depuis des années Vous allez voir que ça va être un bonheur Regardez rien que cette musique La musique de l'amour Leurne, 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 leurne Leurne, 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 leurne Leurne, leurne, leurne Leurne, leurne, leurne Leurne, learn to play s'il te plait Ouais Ferme ta gueule Oh ! Oh c'est une violence Regardez les gens, regardez les voix On peut modifier la voix du personnage Ah mais attends j'y suis pas encore La voix de mage D'abord attend le nom, le nom Ou alors on le fait à la fin le nom Oui tu te le mettra à la fin ton nom on s'en fout Donc je prends, toi tu fais l'assassin Et moi je fais l'ecclésiastique alors Ouais tu peux changer de sexe si tu veux Ah ouais ? Ah donc là on arrive sur le panneau de création Bien sûr le panneau qui cache complètement Yanamu Ah voilà donc là on a toutes les stats par rapport à la classe Oui Donc j'aurai plus 2 en force Ce qui me fait plus 110 de poids pour transporter beaucoup d'items Tu peux tout modifier Ah ça c'est cool J'ai plus 1 en intelligence L'intelligence améliore les sorts élémentaires et les sorts de sorcellerie Constitution Bon ça c'est la vitalité hein C'est à dire le nombre de PV Euh... Et les points d'action Et la vitesse La vitesse influe sur votre vitesse de déplacement Votre initiative et votre nombre de points d'action Comme un... Euh... Un jeu de rôle papier quoi Parce qu'il faut savoir que moi je joue avec des amis à Donjot et Dragon Donc euh... J'avais envie de jouer un RPG euh... Bah qui fasse vraiment comme un RPG papier Et du coup bah là je suis tombé sur cette petite merveille Capacité Homme d'armes Détermine le nombre de compétences de homme d'armes que vous pouvez apprendre Et le nombre de points d'action que vous coûte l'utilisation de... Vous permet d'apprendre et d'utiliser 3 compétences de homme d'armes Une main, une main où vous montrez les dégâts que vous infligez avec les armes à une main Ça c'est pas mal Spécialiste des boucliers Ah ouais c'est bien Spécialiste des armures Augmente vos chances de bloquer les attaques avec un bouclier Quoi ? Moi j'ai 100 de sous Vous soigne lorsque vous vous tenez sur du sang Loool Mais c'est trop bien C'est soit comme pouvoir Par contre dis-toi bien que tu peux absolument tout modifier, tout personnaliser C'est à dire ? Au niveau du physique ? Tout ça, si tu cliques... Non non au niveau de ton métier si tu veux Tu peux absolument tout changer Ah ouais Attends d'abord je regarde Hydro-Sophis détermine le nombre de sorts de Hydro-Sophis C'est quoi ça ? Que vous pouvez apprendre et le nombre de points d'action que vous coûte l'utilisation de sorts Ça a l'air d'être... Moi j'aime bien mon perso Talent, mon précieux Ha ha ! Mon précieux Mon précieux Chaque fois que vous touchez votre cible ou que vous subissez une attaque Il y a 50% de chance que la durabilité de votre équipement ne diminue pas Oh c'est bon ça Et Anaconda augmente les dégâts que vous infligez avec des armes contendantes à 10% Et mes compétences de départ Position de puissance au corps à corps Augmente les dégâts des attaques de corps à corps C'est sympa ça Des malus Des temps de recharge sur vers après Lumière divine Diminue la volonté et la musculature Oh yeah ! Oh yeah ! Ouaaaah ! Attends mais c'est moisi comme sort ça Diminue la volonté et la musculature Merd, j'ai rien foutu mon mec à poil Lol Lol Rends 9 points de vitalité à une cible sur 3 tours Ah c'est sympa ça Ce qui est génial en fait les gens c'est que là vous voyez Moi je vais pouvoir regarder la vidéo de l'entouplée pour découvrir ce qu'il a fait Et lui je vais pouvoir regarder la mienne pour découvrir ce que moi j'ai fait comme connerie Ouais ça va être drôle Mais hey ! Ça va être drôle Il faut savoir que tous les éléments sont présents dans ce jeu Et les éléments c'est à dire l'eau, le feu, l'air et autre chose je crois La glace Oh ! Ivoire pur on dirait un mec de l'arbre Alors je sais plus les éléments qu'il y a Mais en tout cas il faut référence à des sorts Et voilà c'est hyper complet après faut voir Bah attends je vais personnaliser Ah c'est bien c'est à point restant Dans les capacités Arme A une main Ouais ça je vais choisir comme ça Défense Spécialiste des armures Spécialiste des boucliers Ça je suis d'accord En fait je crois que je vais pas changer Au niveau des compétences Ça trop ça me plait pas Au niveau des compétences Euh Aérotur Oh ! La moustache ! La moustache de l'amour ! Ouah ! Ça c'est une moustache ça moi je vous le dis hein Oh et puis ça aussi hein Personnalité, charisme Il y a son caleçon qui a changé là Vous avez vu il y a un train de la tête Si c'est la tête ça Il y a un truc qui change T'as vraiment des trucs géniaux au niveau même de la personnalité Du charisme, commandement, marchandage, port de bonheur Ah ça c'est moi ça tu vois Il faudrait qu'on ait un porte bonheur Est-ce que t'as porte bonheur toi ? Moi non je sais pas Les cheveux c'est plus ça moi vous voyez en vrai hein Ah il y a les talents de forge et d'artisanat C'est trop bien ça Sauf que j'ai plus de points Extraction Toi faut que tu mettes des points dans crochetage, furtivité et vol à la tir Mais les points je les laisse comme ils sont moi Ouais moi aussi franchement ils sont déjà vachement bien mis Je regarde au niveau des talents voir s'il y a des trucs mieux Qu'est-ce que t'es Ami des bêtes Mais à mon téléphone quoi Mais non je réponds pas Non bah non non Homme génial Loup solitaire Je refuse Tu es refusé En fait ce que je vais faire les gens c'est que je vais vous passer chaque truc Comme ça vous pourrez mettre pause pour voir les descriptions Hop Homme génial augmente la portée des sorts Ignoré réduit la durée ouais Loup solitaire Loup solitaire ne peut plus voir de compagnon mais Je rêve ça Mulé augmente le poids que vous pouvez porter Opportuniste Ouais c'est bien ça va pas de loups Pau dur Politicien Eh mais t'as vu les talents là les trucs là Oh il y a tellement de talents il y en a tellement Il y a tellement de trucs zombies Oh la 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 Politicien Puanteur Savoir Restauration 5 étoiles Récupération de flèches Sans su Ah bah c'est ça Vous soigne lorsque vous vous tenez sur du sang Ça à mon avis c'est quand on battra des adversaires Tu pourras te mettre sur les flaques de sang Et ça te fera récupérer Bah euh Bah de la santé Bière épicée Vins d'automne Rouges haine Spécialiste de fuite, terreur, zombies C'est génial sérieux Et après il y en a plein mais c'est pas pour moi Donc je vais pas les faire Oh les gars je suis raccord avec la couleur de mon caleçon Oh franchement c'est génial Euh au niveau des points restants force J'ai 7 de force Dextérité c'est pas ce dont j'ai besoin Euh je vais tourner dans cette direction On est d'accord comme ça c'est mieux hein les gens Ouais c'est plus euh C'est plus soft on va dire Intelligent Eh j'ai quand même pas mal d'intelligence pour lancer des sorts Bah parce que je vais devoir en lancer Constitution faut que je sois assez fort Non franchement les points sont bien placés Quoique Peut-être ta vitesse Non franchement moi les points Les points je les Je les touche pas Faudrait peut-être que je rajoute ta Ouais non Et compétences de départ Est-ce que je peux changer Oh j'ai la possibilité Attends ça par contre pour les compétences de départ J'ai la possibilité Alors voyons voir Bélier qu'est-ce que ça fait Le personnage court droit devant Jusqu'à un point éloigné En infligeant 9 A 11 Contendant Point de dégâts A tous les ennemis sur son passage Bon il y a un petit Il y a Faut savoir que la traduction est très récente Donc c'est possible que Des fois il y a des trucs pas très net quoi Euh voilà 40% de chance d'infliger l'effet renversement C'est pas mal ça Ouais Encouragement Encourage les alliés autour de vous 80% de chance d'encourager Ouais je sais pas exactement ce que ça fait Euh lumière divine Donc ça ça diminue la Mais ça je crois qu'ils se sont gourés Parce que Le sort c'est ce qu'il fait Il diminue la volonté La musculature Je comprends pas le De l'adversaire Mais non A tous les coups c'est de l'adversaire Tu crois ? Certainement Oui certainement Bah taux de réussite 80% de chance d'infliger l'effet chaleur Ouais si ça doit être ça T'as raison Ouf Oh ça doit être ça Au pire en fratel Pensez les plaies Soigne instantanément Une cible à hauteur de 51 Tu veux pas que je prenne un sort de soin dès le début ? Si tu veux c'est toi qui vois Moi j'ai fini mon perso Je ne touche absolument pas les compétences de base C'est peut être pas utile un point d'un m'écrase votre ennemi la somme Ou alors il faudrait que j'ai du stun peut être du contrôle Qu'est ce que t'en penses ? Je vais prendre au moins un sort de contrôle Alors moi personnellement dans les compétences de départ J'ai la pression extrême Compétences niveau 2 Un serre magique inflige 8-10 R dégâts 25% de chance d'infliger l'effet cécité Un malus moins 10% peu d'intelligence Temps de rechargement 2 tours porté 15 mètres Franchement j'ai envie de prendre du soin Ensuite j'ai fil du rasoir 80% de chance d'infliger l'effet étourdissement Porté 2,2m40 S'il plait système nerveux central Une baissure minuscule mais qui étourdit votre ennemi à un moment Mais c'est une dague D'accord ? Oh t'as tellement de trucs Et faut savoir que le jeu est ouvert à la communauté C'est à dire que Y'a un Steam Workshop sur ce jeu Et les développeurs laissent le moteur du jeu en libre accès Pour pouvoir créer notre propre histoire En gros recréer avec le même moteur Toute une nouvelle histoire Avec des nouvelles quêtes Des nouveaux persos Des nouvelles compétences Enfin un truc de fou quoi Donc ce jeu a une espèce de durée de vie de malade Ils sont les sorts de soins Du coup je préfère Je vais changer Je vais prendre mon pensée les plaies Voilà comme ça j'ai un bon truc J'ai des bons sorts de début Ouais 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 Je te le conseille T'imagines ça fait juste Enfin moi ça fait 20 minutes Et j'ai pas encore commencé la partie là Bah attends Et pour l'instant Bah justement Ca va être Pour l'instant on crée le perso Bah moi c'est bon il est créé Attends Ca c'est quoi ? Oh ! Oh pas mal les sous vêtements Et c'est qui qu'on attend ? Ouais t'as vu ensuite moi J'ai une culotte avec des étoiles quoi Tu peux changer le sexe aussi hein Pourquoi quand je modifie l'apparence Ca le fait pas directement ? Bah c'est normal moi je t'attends donc voilà Mais non mais c'est bizarre je veux changer de cheveux mais ça se voit pas Ah il faut accepter Ah d'accord Moi ça se voyait moi Moi ça se voyait directement Ah non moi ça marche pas Mec Bah non ça marche pas moi C'est pas ma faute hein C'est un truc pourri hein Voilà 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 Ah mais non c'est je suis con Ah non d'accord c'est Ah mais j'avais pas compris ça c'est l'icône de l'avatar Ah oui ça c'est l'icône de l'avatar oui Oui t'as ton propre avatar dans le jeu Oh pas mal celui-là Je vais garder celui-là il me plaît bien aussi Celui-là il est pas mal Mais tu gardes un perso féminin ? Ouais carrément Pas dit y'a Y'a personnalité C'est quoi ça ? Je vais pouvoir faire toutes les remarques perverses Mais y'a personnalité moi je mets aléatoire perso hein Comme ça c'est vraiment rôle bleu Voie de guerrier Attends C'est mieux de détenir cette mine de sécurité Que de la meuf moi-même Qu'est-ce que je peux cuire ? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux cuire aujourd'hui ? Ah trop bien la voie de mage Qu'est-ce que je peux cuire ? Euh pardon coque Putain qu'est-ce que je dis ? Vous n'avez rien entendu Cook today Hold Our enemies have laid a trap Hold Our enemies have laid a trap A white stone Qu'est-ce qu'une quiche en anglais Knight c'est quoi ? Knight c'est chevalier D'accord Rascal Voie de mage t'as pris quoi toi moi ? Une voie de mage je la trouve géniale la voie de mage La voie de l'arron Ah c'est cool ça Couleur de peau reflet doré Ouah ! La face de Quetch Rascal c'est quoi ? Reflet doré et clan de miel tu sais Vous savez quoi les gens ? J'ai un deuxième PC heureusement Pardon tu m'as dit quoi ? Je vais utiliser Google Translate Reflet doré et clan de miel Amande douce Ivoire pure Rose claire Ou cacao claire Ah ils ont fait Merenti chaud J'aime pas trop Safran clair Putain les couleurs de peau sont vraiment belles Eben rare Chocolat intense J'adore comment ils ont dit ça Olives foncées Sable satiné Caramel intense Oh oui j'aime Tu préfères une femme colorée ou plutôt très blanche ? Oh rascal c'est coquin Oh 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 Ça te convient bien Mais du coup j'hésite Tu préfères une peau très blanche ou une peau colorée pour moi ? Moi j'ai pris une peau un petit peu amande Donc moi plutôt un truc coloré quoi Ce serait mieux non ? Ce serait mieux Parce que j'hésite entre amande douce qui est vraiment très blanche Ben regarde moi est-ce que tu le vois en même temps ? Magistrat Non je te vois pas Ben non mais mets à accepter et regarde si ça change la couleur de peau Gratuit libre ouais Spirituel à mon avis ça spirit J'ai envie de mettre caramel intense Oh non hein Tête je sais pas quoi mettre en tête Ah vous savez quoi je vais être rascal moi voilà T'as mis des peintures de guerre toi ? Ah si ça change what ? Non j'ai pas mis de peinture de guerre non Donc tu préfères ça ? Non mais là t'es moche là Là t'es moche là Caramel intense tu... Attends il y a... Moi entre... Amande douce Celui-là Non je crois que c'est à peu près le même que j'ai amande douce Ouais mais j'adore En tant qu'ecclisastique moi je trouve ça gay class Mais euh... Mais attends Ou sinon Bah caramel intense j'aime bien aussi Bof J'aime beaucoup moins Pas que j'ai quelque chose contre caramel intense hein Mais je suis un petit peu traumatisé par l'arabie sur civilisation 5 Donc ça me plait pas N'importe quoi Non mais ça ferait de la diversité un peu non ? Ça ferait peut-être un petit peu de diversité encore que Allez j'ai envie de prendre caramel intense Non on prend amande douce Mais tu me fais trop tenter là Par contre tu me chanches de guerre immédiatement Immédiatement Tu me chanches cette face de rat immédiatement Ah non 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 Ça avec les petites pémettes euh... Et t'es moche ou quoi ? En terme de cheveux euh voyons voir Oh j'aime bien cette coupe Attends je veux voir ce qu'il y a Oh la coupe à fond Ah la charlotte J'ai la charlotte J'ai la charlotte J'ai la charlotte Oh les dreads comme ça on dirait Rengar Enfin on dirait euh... Ouh pas mal comme ça Non les dreads c'est bien Ah je suis Leila Magnifique Magnifique Les dreads c'est le mieux Oh charlotte aux fraises Franchement ça ou les dreads Les dreads Les dreads Ah ouais les dreads Ça te va trop bien voilà Quitte à avoir un perso caramel Autant avoir des dreads J'avoue c'est bien Couleur des cheveux Bière épicée Ouais c'est ça Bière épicée quoi La couleur des cheveux Ouais 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 Vins d'automne J'adore J'adore comment ils sont En rouge c'est génial ça Les descriptions je les adore Rouge aîné J'avoue je suis fan Elle de corbeau Oh blond mitryl Je trouve ça gay beau Euh... Cristal de minuit Aube argentée C'est pas sympa aussi Blanc pierre de lune Bleu pierre stellaire Rose fleur de cerisier Ja des cailles de dragon Noir de ja Noir marron Brun à lait Blond blé en été Bière épicée Euh... On prend rouge Rouge aîné ? Ouais on prend rouge Rouge aîné ouais Rouge aîné c'est sympa Les sous vêtements Bah en rouge hein Allez hop On est d'accord Tu peux pas la déshabiller ta fille là ? Ah vieux schlag Par contre il y a pas les dreads dans les portraits je crois Non Y'a pas les dreads dans les portraits Eh quand tu vas vraiment perso Il va te dire aux antipodes Ok Ca c'est génial hein Oh Ah 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 Et bah dis donc t'es pas allé au soleil T'as pas bronzé J'ai été en vacances dans le Jou à côté du Jura Ah ouais d'accord C'est sûr que tu veux t'appeler Yanamu Tu veux pas un nom un peu roleplay En fonction de l'univers A la base c'est un nom roleplay que j'ai Learn Mais tu vois moi je m'appellerais Learn 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 la chèvre masquée Ou une connerie comme ça Oh non non Un truc Ah si j'ai envie moi Bah prends ce que tu veux mais Franchement Moi c'est Yanamu C'est tout T'as toujours été mon nom de personnage T'as toujours été un pseudo dans tous les jeux que j'ai fait Donc voilà Un nom de femme Chichi Oh ouais mais c'est Enfin pour une fois J'ai envie Learn net Learnerina Ah ouais un truc comme ça Attends Learnerine Ah c'est bien ça comme nom Learnerine Ça fait très Ça fait très Wolverine en fait Learnerine Ah c'est pas mal ça Learnerine Ça fait très Wolverine Ça fait très urine aussi Dans l'esprit mais Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Allez je garde ça Learnerine Allez vas-y Clique sur accepté Allez Learnerine Oh yeah Allez on accepte C'est parti pour l'aventure Je sais pas si il y a des cinématiques dans ce jeu Mais on va voir ça Avez-vous vraiment fini de créer tous vos personnages ? Oui Et là c'est parti Il y a fort longtemps les ensorceleurs de Rivelon guérissaient les malades et aidaient les blessés grâce à un immense pouvoir appelé la source Pourtant des horribles ténèbres veillirent les terres et infectèrent la source pour toujours Autre fois guérisseurs, les ensorceleurs ne sont plus que détruirent vous aux mains d'une folie incontrôlable Seuls quelques courageux traques-sources forment le dernier emploi et volant face aux puissances ténèbres qui menacent de tout détruire Les traques-sources suivent toute apparition de la source Ouah t'as tellement bien dicté c'était beau Oh attention Ah ouais C'est cinématique Chute Chute Ils sont magnifiques en plus J'adore C'est génial Larian studio présente Non c'est Larian Larian Bon on s'en fout Ouais moi je suis toulousain et je prononce toutes les réflexes Rise and shine master sauce on tels The cabin wants you up on deck Hear them calls means we're close to shore I don't ever you're going there master sauce hunters City's full of undead hungry enough for blood But you're supposed to investigate that murder ain't you They said sauce that did the councillor in Sauce in a city like Syseal nowhere safe anymore Here they are captain sir God's blessings on you hunters You'll be happy to hear we've reached Syseal But there's trouble offshore So we'll have to sail in carefully Here have a look Those are orc ships And they're blocking our passage We'll get you as close to the city as we can And drop you off in the beach Be wary now Orcs are on the attack Undead have closed every route out And there's a sorcerer on the roof If we are to get justice for the councillor You will have to keep your bits about you May the luck of the gods be with you both Source hunter Wow Oh Lord j'ai une érection Oh non Il y a des nu Pourquoi t'as gâché si beau moment Oh Lord j'ai envie de toi Franchement j'adore 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 Leur nerine Tu es à moi En mode dessin j'aime beaucoup Je suis fan Ouais carrément J'adore C'est vraiment excellent comme truc C'est vraiment excellent comme univers C'est vrai Utilise ZSQD pour déplacer la caméra Et comment on se déplace nous ? Bah c'est au clic Je crois que c'est au clic Ah oui par contre T'es encore au chargement toi ou pas ? Ouais ouais je suis encore au chargement Ouais moi aussi Bah par contre Bon vu que c'est encore une bêta Je sais pas s'ils ont complètement terminé Mais les chargements sont longs C'est le moins qu'on puisse dire Ils sont vraiment assez longs Ça j'espère que ce sera On transférer au prochain tour d'accord Ce nouveau casque L'appart de ZSQD Alors on a tellement de choses à découvrir Ne serait-ce que pour toute l'interface C'est quoi PG Prec ? C'est quoi PG Prec ? Je sais pas du tout Écoute on verra ça Ouah et nous voici en jeu Alors attention Bienvenue dans Divinity Original Scene Déjà Cliquez n'importe où sur le sol Ou maintenez le bouton gauche de la souris Pour commencer à explorer Ouais Attends deux secondes Je déplace la fenêtre de chat Je la mets en bas Attends deux secondes Oh super Eh attends déjà vous pouvez admirer Oh non Il y en a mis pas maintenant Pas sur la flamme Ah dégueulasse Le mec c'est un crap C'est un crap à langue Mais euh Oh je peux déplacer la caméra Déjà vous pouvez Vous pouvez constater Que le moteur graphique du jeu Est tout simplement Magnifique pour un jeu de ce type Franchement Il n'y a rien à dire C'est limité ça Il n'y a rien à dire Par contre Quand tu essaies de faire tourner la caméra C'est limité C'est limité à 4 minutes Oh t'as Il y a des dialogues Je sais pas si t'as vu En bas Non Oh puissant Téan Je me languis de toi Pauvre de moi Il y a quelqu'un qui crie Et la musique est superbe Comment tu fais pour déplacer la caméra Ah ouais ZQSD Bah écoute Je te propose de quitter cette plage Et de s'enfoncer dans les terres Oh mais c'est trop bien ça Les rochers ils disparaissent Quand tu te mets devant Ah ouais Ça c'est cool Ah bah c'est génial Ah il y a une caisse Il y a une caisse J'ai pas vu ce que j'ai dit Mais euh C'est marqué en bas Au moins les orques font du bruit Lorsqu'ils attaquent C'est satanés en source leur Par contre Ils frappent pas pitoyement Sans scream D'accord J'ai un coquillage J'ai récupéré un seau Dans mon inventaire Oh On a 200 pièces d'or On a 2 potions de soin On a un parchemin de résurrection Ça c'est bon On a un sac à dos C'est bonheur ça L'ordre de track source On a Oh On a un livre Lol Oh en plus ils ont modélisé les livres Oh super On sait on lira De notre côté Alors voici la feuille de personnage Alors ici on peut voir l'équipement à droite Les bijoux Les armures Et tout l'autre Ah là là Faudra que je regarde d'ailleurs mon armure Ici tous les éléments Vous en avez 6 Ici bah tous les renseignements Ici qu'est-ce que j'ai Les talents Les caractéristiques J'ai tout Vitesse On a tout 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 Voilà Tout est super Et voilà C'est magnifique Il y a rien à dire Je ramasse plein de coquillages D'ailleurs tu les vois où les coquillages ? Bah en fait je les ai ramassés par terre Ouais mais comment tu les vois où ? Je crois qu'ils repopent pas Ça ressemble à quoi ? Là ici là t'as un Ah ouais Attends laisse moi le prendre Laisse moi le prendre Ouais Trop bien j'ai ramassé un coquillage Attends regarde dans l'avant de terre Si ça fait quelque chose Utilisé Qu'est-ce que tu t'attendais ? Ah oui par contre c'est pas encore doublé en français les personnages C'est un peu con ça d'ailleurs Vous allez devoir lire je suis désolé On a un cadavre ici non ? Ouais Ouais je viens de ramasser un bouquin Et regardez moi ces fenêtres Elles sont bien bien faites T'as vu c'est ouf Ah Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai eu de l'expérience J'ai ouvert un bouquin On a eu 300 d'expérience chacun A mon avis c'est la suite de la quête Oh joie les statues m'ont accordé mon vœu Leur nature fanatique Fantas Leur nature fantasque Pardon excusez-moi N'est toutefois pas à prendre à la légère Alors Avant fendre des suettes à la naigle J'essaierai simplement de sauter des falaises au bord de la plage Ce ne devrait pas être bien compliqué pour un incapable de voler Cet essai est concluant le soleil sera ma prochaine destination C'est con ce mec ? Ouais en fait il vient de se suicider Cliquez sur les personnages avec des points d'exclamation au dessus de la tête Pour entamer une conversation Ah vas-y on peut entamer une conversation entre nous Ceci est un dialogue de coopération Il vous permet de faire converser les deux personnages principaux ensemble Oh Yannamu t'as une tête de cul mon dieu On dirait un força L'heure de Rhin Pouvez-vous le croire Un homme saute Non attendant pardon Pouvez-vous le croire Un homme saute une falaises sur un ordre de statue Mais quoi j'imiterais bien les femmes Vas-y on essaye de doubler comme ça histoire que ça fasse un peu Ah non mais il va falloir que je sois RP là Vas-y sors moi ta grosse voix bien rauque là Exactement C'est de la folie pure et simple Comment dit Antre peut-on être à ce point naïf ? Ah par contre là j'ai plusieurs choix Attends je vais lier et après je te réponds Deux secondes Traitez-moi de sceptique Petite preuve à grande importance aux yeux du pragmatisme Ce n'est pas la première fois que le sur naturel s'invite à Rivelhod Qui sait peut-être qu'il s'est envolé jusqu'à l'astre du jour Je vais mettre ça Donc en fait C'est vrai Traitez-moi de sceptique Mais une petite preuve à grande importance aux yeux du pragmatisme Donc il faut savoir que ces petits dialogues Les gens vont nous apporter par la suite des points de charisme Des points de pragmatisme Des points d'amour Des points d'amour Et sachant Sachant qu'il y a des choix moraux dans le jeu Qui auront un impact Certain et important sur le gameplay Ça c'est certain Attends laisse-moi voir dans les caisses Le mec il rafle le tout tu sais Il n'y avait rien de tout dans les caisses Tu rafles le tout Mon dieu Ah ici attends t'es pas allé ici Il y a peut-être des trucs Je suis pas allé en bas là Non en fait on peut pas Et je crois qu'il y a une grotte J'ai vu une grotte Il y a des choses ici Des copillages Euh t'entends les mêmes voix que moi Oui Cher Il y a un vieux qui crie des trucs bizarres Attends viens Il y a une grotte Je crois que j'ai vu une grotte là-bas Viens avec moi Il y a un bateau là Ah ouais Il y a un crâne Il y a un crâne Où ça ? Crâne large Ah ouais Putain bien joué Bah ramasse tout toi Moi je vais aller voir de ce côté là Vers la grotte Le mec Il y a une grotte Ah non pardon C'est pas une grotte C'était la suite de la falaise J'ai pas vu en fait Parti où là ? J'ai pas vu Bah viens du coup Oh trop fort la mini carte Il y avait un escalier Reviens là Ah oui du coup on peut se repérer à l'aide de la mini carte Euh je sais pas si t'as vu on a un journal de quête aussi en-dessous Euh au-dessus pardon Sur la mini maf Et on peut voir donc les quêtes qu'on a Et attends je vais regarder Ouais ouais Les secrets Les dialogues On peut tout revoir Il y a la carte Il y a même les recettes Bref c'est génial Ouais c'est des recettes exclusives Euh non ça doit être pour le craft Oui enfin pour le Oh là Oh là Oh Des bandits Y'en a mu Montre tes pectoraux T'inquiète pas j'arrive mon chéri Alors on peut voir déjà au-dessus Arise Arise Drawn forth from blood Wouh Ah merde ça c'était pas prévu ça Ça c'était pas prévu Ok alors déjà Petite information Attendez attendez Wouh En haut vous pouvez voir déjà Nous avons les tours Parce que c'est un jeu Le système de combat C'est comme un vieux RPG C'est au tour par tour Donc euh Que ce soit Yannem ou moi On aura chacun des actions à faire au tour par tour Et donc l'ordre est indiqué En haut Grâce à ces petites Grâce aux avatars finalement Alors le combat se déroule tour par tour Vous pouvez vous déplacer Attaquer ou lancer un sort Vous devez utiliser des points d'action A chaque action correspond à un coup différent Votre tour se termine Lorsqu'on n'avait plus de points d'action Ok c'est à toi Yannemu je présume Alors Yannemu que fais-tu ? Ils sont là Nous avons un lieutenant maudit Qui est un archer Donc il y a distance Ils sont niveau 1 Et deux serviteurs maudistes Qui voient des insectes Oh euh Des insectes Des squelettes pardon Et cela a Gore Aujourd'hui Sous-titrage ST' 501